bonjour à tous et à toutes c'est bob de peso donc je vais vous prouver que c'est vraiment possible de bannir les bottes de dofus bien entendu dans un temps réparti assez réduit bien entendu mais pour ceux qui font mineurs les bottes que l'on voit du matin au soir qui font des levels de fou les bottes de qui sont aux orges qui font pareil des nouvelles sans paysan des level 100 mineurs des moi je trouve ça complètement ignoble qu'on puisse pas les bannir après j'entends et je lis que dofus fait la guerre aux bottes moi j'y crois pas du tout je pense que c'est plus une question de pognon alors je vais vous montrer pourquoi justement c'est bien évidemment possible de bannir ces bottes sans arrêt c'est à dire les ils ne sauront jamais les vêtements en métier s'il y avait le programme que j'ai trouvé dans le serveur que j'ai trouvé c'est à dire nous sommes actuellement sur un jeu qui s'appelle ragnaroc nous sommes sur les serveurs marc 2 euro commencé et vous allez voir que si vous fermez un certain temps de un certain temps donné tout le temps tout le temps la même zone au bout d'un moment il va vous être posé une question automatique c'est un programme ce n'est pas un gm qui est derrière vous êtes en hide c'est à dire vous êtes protégé par les mobs ok et une question va vous être posée vous avez intérêt à y répondre très rapidement sinon vous êtes banni du serveur je peux pas vous dire mieux et c'est un programme qui peut être effectif sur dofus bien évidemment donc c'est pour cette raison que je dis à mon avis s'il ya des bottes dans dofus c'est une question de pognon et les bottes dans dofus ils nous cassent les couilles ils nous font chier s'il ya bien évidemment une raison pour laquelle je pars à chaque fois de dofus ça fait énormément partie c'est c'est les bottes c'est 95% de la raison pour laquelle je pars de dofus à chaque fois je reviens bien évidemment j'aime ce jeu ce jeu est extraordinaire je l'adore il est très riche mais toujours est il que ça fait vraiment partie des raisons pour laquelle moi je m'en vais de dofus les bottes les bottes nous font chier je suis mineur et j'en ai ras le cul de voir des bottes 5 6 c'est que des robots ils sont en train de faire des allées et bien et vous moi je ne peux rien miner ou alors je vais dans les champs dans les trucs rares je ne peux rien faire je ne je ne parle déjà je parle pour moi mais je peux parler et aussi pour les autres joueurs alors ce que je vais faire les petits loups moi je vais un petit peu fermer toute la zone qui a là je vais vous montrer au moment voulu donc je vais faire une coupure parce que c'est pas toujours c'est au bout de 20 à 25 minutes à peu près on a on a un programme qui va se lancer et je vous assure je vais filmer et je vais vous montrer ce fameux programme que en kama peut bien évidemment mettre en place ça c'est sûr et certain en kama peut le mettre il le c'est comme je vous dis c'est une question de pognon donc en kama ça va être destiné à vous et nous dit ne me donnez pas d'excuses c'est totalement faux c'est dans les mains de serveurs c'est des commandes administrateurs vous pouvez très très bien le faire ce programme est totalement faisable un ne serait ce que par les bottes spammeurs un ce qui nous casse les couilles à tous les warps avec leur dofus kamas je sais pas quoi que tout le monde s'en fout on sait tous maintenant avec les années qui se passent que tout ça c'est de l'arnaque moi j'ai jamais été pris je m'en fous mais on a plein bon les pauvres c'est des petits jeunes ils prennent la carte bleue à papa maman et voilà tout le monde se fait arnaquer il y en a un petit peu marre dofus est un excellent jeu en kama ouvrez les yeux stopper ça s'il vous plaît arrêtez je vais vous montrer je vais vous montrer que c'est bien évidemment possible de stopper tous les bottes de dofus donc c'est ça c'est ça que je vous parlais donc il faut absolument mettre les points donc il te reste trois essais donc si a fait 6 et b fait 3 donc 6 7 8 9 je vais mettre 9 je mets ok et donc là je peux continuer à jouer donc petit s pour savoir si tu as un botte il te reste trois essais donc j'ai mis 9 à bientôt j'ai réussi maintenant je peux continuer à jouer et je peux vous assurer que si jamais par exemple je n'aurais pas répondu à la question à temps où je n'aurais j'aurais répondu à la mauvaise réponse mon personnage est tout simplement banni du serveur voilà c'était c'était pour vous montrer bon ça a pris un petit peu de temps parce que j'ai fait autre chose entre temps mais quoi qu'il se passe voilà c'est vraiment une solution alternative que en kama devrait prendre comme exemple je vous dis à tous et à tout à bientôt